On a parlé justement de Galtier, on a parlé de Tudor, on peut aussi parler de Digard qui lui, pour le coup, est tout sauf un dogmatique, on a l'impression qu'il sait s'adapter, qu'il sait adapter son équipe, peu importe l'adversaire, peu importe sa qualité aussi. C'est très important ce que tu dis Julien, parce que ce qui ressort de la préparation des matchs de Digard, notamment sur les gros matchs, que ce soit face à Anze, que ce soit face à Marseille et que ce soit donc face à Monaco, c'est sa capacité à être méticuleux et à s'adapter notamment aux forces, mais aussi aux faiblesses de l'AS Monaco. Tu sais très bien que dès lors que tu avais une charnière qui était remaniée du côté de l'AS Monaco, dans la gestion de la profondeur, ça a été un peu plus compliqué. Et c'est comme ça qu'arrive le premier but avec Dante qui lance dans la profondeur Terremofi, Terremofi profite d'un placement aléatoire de Dissassi pour faire la différence. Et d'ailleurs, il y a eu plusieurs autres occasions qui ressemblent à celle-là. Exactement, le deuxième but arrive de la même manière avec Thuram qui lance dans la profondeur Mofi. Alors déjà, il y a deux choses. Tu valorises la capacité à prendre la profondeur du côté de Terremofi et surtout la faiblesse de Monaco dans sa capacité à défendre les grands espaces. Et c'est en ce sens que Diger pour moi, c'est un entraîneur d'avenir, mais c'est surtout un entraîneur du présent parce que sa capacité justement sur les grands matchs avec une équipe en face qui est censée être supérieure à toi et ramener notamment ce rapport de force en ta faveur, ça c'est la marque d'un entraîneur qui sait où il va. Et là pour le coup, les joueurs sont non seulement convaincus, mais convaincants. On associe beaucoup, à juste titre d'ailleurs, la réussite actuelle de Nice à Diger parce que de toute façon, depuis qu'il est en place, c'est l'équipe qui prend le plus de points en Ligue 1. On peut aussi parler des individualités. On a quand même la sensation qu'il y a une vraie colonne vertébrale qui s'est mise en place à Nice avec Schmeichel qui est très bon depuis plusieurs semaines, avec Todibo qui lui était déjà assez bon avec Lucien Favre, avec Thuram qui fait encore un match énorme contre Monaco et puis avec Mofi qui, ça y est, semble définitivement intégraliste. C'est vrai Mofi qui, il y a une dizaine de jours, était un peu critiqué par rapport à son utilisation du ballon, par rapport au fait qu'il touchait peu de ballons. Là, le fait d'avoir une colonne vertébrale, c'est un élément qui est capital pour une équipe parce que tu as besoin d'avoir un cadre où il y a justement des joueurs référents. Et là, il se trouve que ligne par ligne, tu as un regain de forme de Schmeichel par rapport à ce qu'il avait fait en début de saison. Tu as Todibo qui est un défenseur très important en Ligue 1. Au milieu de terrain, il ne faut pas non plus oublier Boudaoui qui a été important, Thuram qui a été décisif avec une superbe passe et un but qui a été extraordinaire. Et en attaque, tu as Mofi. Donc tout ça participe à quoi ? Participe à avoir une équipe niçoise qui, dès lors, peut avoir de la continuité avec ses individualités qui sont à ce niveau-là. Et bien, ça te permet de remonter au classement. Et il ne faut pas oublier un dernier élément, c'est la capacité qu'a Diguer au moment de valoriser notamment des joueurs qui n'étaient pas prévus, notamment dans le synopsis du début de saison côté niçois. Je parle notamment des joueurs jeunes. On a vu que Diguer, qui est passé notamment par la réserve, n'hésite pas justement à utiliser des jeunes joueurs pour les faire rentrer dans la dynamique. Et ces jeunes peuvent apporter cette capacité à être insouciants, cette capacité justement à être énergiques et à participer au fait que Nice est vraiment sur un regain de forme qui est très intéressant. Monaco avait quand même pris 20 points sur 24 possibles, donc ça veut bien dire quelque chose.